Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Return From Core, un jeu d'exploration sandbox, RPG, construction de base, automatisation, qui fait pas mal penser à du Core Keeper, même si le jeu a beaucoup de très bonnes petites idées comme on va le voir ensemble. Donc vous êtes en sous-sol, vous allez explorer à la recherche de minerais et d'autres ressources que vous ramenez à la base pour construire de nouvelles machines que vous allez raffiner pour faire des outils, vous armer et vous protéger des monstres qu'il y a en sous-sol. Il y a également des Monster Girls à trouver et qu'il faut ramener à la base, vous liez d'amitié avec elles vous permet de débloquer différents avantages en combat ou dans la base elle-même. Il y a également de l'automatisation car vous allez faire fondre le minerai, vous allez être transporté par tapis roulant vers les machines nécessaires. Donc plein de bonnes petites idées et je vous propose de découvrir cela ensemble. C'est parti ! Alors je vais créer mon petit personnage, on va lui donner ça, on peut changer la tête, on peut changer la petite lampe, allez on va prendre ça, le sac à dos, celui-ci me convient, allez très bien. La graine aléatoire, ça va être la carte Goupil, on ne change pas les options. Nous voici dans le jeu, on est en plein tuto qui est d'ailleurs assez court mais je lance l'enregistrement dès maintenant vu que l'on peut voir à quoi ressemble l'automatisation, quelque chose qui va prendre un petit peu de temps à préparer une fois que l'on atteint notre base un petit peu plus haut. Donc on est à 20 km en ce seul, notre objectif est d'atteindre la surface, on est accompagné par cette Monster Girl qui nous aide à sortir de cet endroit qui est bien dangereux. Le problème est que le chemin est bloqué, il faut donc relancer le train pour péter la porte qui est en face. Pour ça, il me faut 5 plaques de cuivre. Par chance, il y avait du minerai à côté, donc je vais en ramasser un petit peu, on va même tout mettre. Hop, il faut sectionner ça avant de ne pas refaire le transfert. On a besoin d'un petit peu de bois, on le met là-dedans et on active. Donc là maintenant, la production est lancée. On va voir les plaques sortir. Hop, elles sont transférées. Tac, tac, tac. Et première des 5. Et là, on voit la dernière. Voilà. Ça y va. PAM ! Et ça détruit la porte. Le chemin est maintenant libéré. Alors, je vais récupérer mon minerai. Je pourrais le laisser, quand il y a de se traiter, mais pas besoin pour le moment, je pense. On peut quand même ramasser les plaques. Et on y va. Alors, je n'ai pour le moment qu'une pioche, qui fait également fils d'armes. Je peux la balancer pour faire des dégâts de zone. On a un petit dash. Et oui, là, on est à la fin du tuto. C'est l'endroit parfait. Je vais juste ramasser les plaques qu'il y a dans le coin. On ne gâche rien. Si je peux le péter, je le pète. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors. Elle nous dit que c'est l'entrée du niveau cœur. Alors, on va... Accélérer. Elle va nous abandonner d'ici peu. Mais avant. Voilà. On fuit. Parce que notre présence a été repérée par le gros Véa. Et on a d'ailleurs perdu notre pioche sur le chemin. Enfin, problème, il va falloir en produire une autre. Elle ne va pas être aussi bonne que celle-ci. Je ne sais même pas si je peux la récupérer. On a été abandonné par Lilith, que l'on va probablement retrouver un petit peu plus tard. Et donc, la récolte démarre. Je n'ai maintenant plus qu'une pioche standard. Je ne peux pas la lancer pour faire des attaques à distance. Dommage. Mais bon, on va améliorer notre stuff. Hein. En progressant. On récolte tout ce qu'il y a dans le coin. Alors, on a cette machine à réactiver. Mais, on n'a pas de quoi produire de l'électricité pour le moment. On va revenir là plus tard. Et ça, ce n'est pas connecté non plus. Alors, je vais poser là. Hop. Là, on va y voir quelque chose. Il me reste 4 torches. Et là, on va péter tout ce que l'on peut. On a plus du gré là. Il me faut également une lampe que je peux mettre sur la ceinture. Sur le sac à dos. Qui va éclairer partout. L'instant où j'ai besoin de torches en main. Parce que je ne peux pas avoir la torche et un outil en main à la fois. C'est l'un ou l'autre. Ce qui peut être gênant. Quand il fait vraiment sombre. Alors. Ça, c'est bon. Et on a un petit bonhomme qui nous attend là-bas. Alors, je vais faire le champi. On va creuser là. Alors, il y a parfois des étincelles autour. Ce n'est pas du minerai. Contrairement à Core Keeper. Ça peut être de la nourriture. Des plaques. Enfin, des objets en général. Ou un plant. Donc, voilà. Alors, on lui parle. Et il nous demande d'aller récupérer les ressources qu'il a dû abandonner à son ancien campement. Vu que sa position a été repérée. Mais avant, on va récupérer ce qu'il y a là. On s'achète le fer. C'est le petit tuto pour les fermes. Voilà. La carte m'a un petit peu différente. Oui, elle est très différente. Mais il y a de l'eau juste à côté. Donc, c'est cool. Ouh, il y a des ennemis à proximité. Alors. Je vais fabriquer un petit peu plus de passerelles. Comme ça, on va pouvoir traverser. Hop. Ok. Tac, 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 tac. J'ai traversé, traversé. On va prendre la pioche. Vous savez quoi ? Je me dis que je vais plutôt fabriquer de nouveaux outils avant d'explorer. Parce que... Ouais, ouais. On doit aller à son ancienne base qui est là-bas. Et ramener tout ce qu'il y a ici. Donc, on va poser quelques ateliers. Je vais les mettre là. Ça va être très simple. Et il faut les fabriquer ici. Alors. Il me faudrait un four. Il nous faut les ressources indiquées sont là. À ce niveau-là. Donc, on a les 15 degrés, les 15 d'argile. On en fait une. Il faudrait un coffre. Ah, j'ai les plaques. On va attendre un petit peu. Ça, c'est pas important. C'est pour faire le sol et autres. Ça, c'est pour faire les meubles. Ça, c'est pour cuisiner. C'est important, mais pas tout de suite. Ça, c'est pour faire de l'équipement. Ok. Tac. Et je vais peut-être arranger un petit peu mes barres. Parce qu'il n'y a pas besoin que tout cela soit... Ici, c'est quoi ça ? Ah, la viande de rat. Ça, on va le garder. On va le mettre là. Potion, c'est important. Ici, l'échantillon, ce n'est pas important. Voilà. Ok. Alors. Donc, toi, on te met quasiment tout le cuivre. Pas tout, parce qu'on va en avoir besoin dans la forme brute. Il faut faire le plan avant. Voilà. Et je vais mettre une bonne partie du bois. Hop. Voilà. Donc, fais-moi fondre le tout. J'ai besoin d'un petit peu plus de plaques. Au passage, on a là nos points de vie. Et là, c'est notre énergie. Il faut manger pour en récupérer. Plus on fait de choses, plus on plante, etc. Ça a coûté, bien entendu, de l'énergie. Là, j'ai deux plaques. Ce qui devrait déjà me permettre de faire... Oh, ben, j'en ai déjà assez pour la pioche en cuivre. On va mettre là, à la place de ça. Toi, tu vas là-haut. Il me faut également ça. J'ai assez ? Non, je n'ai pas assez. Ça me demande cinq plaques. J'en ai trois. On va récupérer un peu plus. Tac. Voilà. Donc, je vais faire ces petites lampes que l'on peut équiper. Ah, elle est par terre. J'ai mal cliqué. Ici. Voilà. Maintenant, ça éclaire un petit peu. Je n'ai plus besoin de sortir la torche pour avoir un petit peu de lumière dans un rayon autour. Ah, là, la torche éclaire bien mieux, bien entendu. Bon, ben, je pense que je suis prêt à partir. Je vais peut-être mettre ça au niveau... Voilà. Et ça, je peux mettre au dernier. Parce que normalement, ça équipe peu importe sa position. Ah, ben, c'est parti. Alors, on doit aller vers la gauche. Ah, alors ça, c'est une descente vers, je pense, un étage inférieur. Bon, on va... Hop. Je ne vais pas y aller. Je vais au moins... Je vais bloquer ça. On va laisser le toit pour éclairer. Ah, juste de ras. On va dépasser ça juste du gré. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. On verra plus tard. On va vers la gauche. Et notre objectif est d'atteindre... Hop. Hop, hop, hop. Slime. Échantillie. On en a besoin pour cuisiner. On a une boison. Rien. Ok. Ah, là. Oh. Ok. Là, j'obtene une bombe. Ouf. Ça fait peur. Un peu de dégâts, déjà. Oui, je crois que j'ai un ennemi dans... C'était dans un truc qui a été ensemble, hein. De la nourriture en boîte. De la nourriture en boîte. J'ai pas regardé, parce que mon outil va se casser à un moment. J'aimerais bien trouver un plan, mais bon. Ah, je ne vais pas aller au sud. J'ai pas regardé au sud-dent. Ça devrait me donner des... Des graines de couve d'arbre, ou alors. Ah, on est à notre objectif. Il faut récupérer ce qu'il y a là, et repartir. Et donc là, on va me donner... Le nouvel outil. Hop. Ça permet de démonter tout ça. Donc là, on récupère les jardinières. Ah, je vais récupérer également les barrières. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Il va falloir faire un coffre également pour... Tout ça. Récupération. On va le garder pour la lumière, mais on va le récupérer avant de partir. Récupère tout ça, bien entendu. Les murs. Le sol. Ah, non. Ça, c'est à détruire. Ça va me donner des plaques. La porte, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a quelque chose là-haut. Ça peut être intéressant. Une alarme rouillée. Ok. De la nourriture en boîte. Et j'ai également une étincelle là. Encore là, j'ai beaucoup de nourriture. Bon, c'est cool. Là-bas, il y a l'air d'avoir des choses pas mal, mais... On reviendra. On le ramène plutôt, vu qu'on l'a déjà récupéré. On le pose dans sa maison. Bah, tiens, je vais retirer ça. Je ne pense pas que c'est utile. Et je vais mettre... Il faut éviter un peu les poches. Je pourrais te mettre là. Ça fait un petit endroit. Ça, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ça va prendre de la place pour rien, je pense. On a déjà la rivière qui protège. Je pourrais à la rigueur bloquer là, s'il le faut. Voilà. Et on lui dit, on a récupéré ces petites choses. Donc, je vais passer le dialogue. Pas important. En gros, il nous dit de les mettre dans sa baraque. Je l'ai déjà fait. Je dis ce qu'il faut. Alors, c'est toi, le four, c'est la table. Et l'étagère, on va la mettre là. Pour changer les habits. La table, on va être là. Et le four. Super. Je ne sais plus si j'ai dormi. On lui dit que c'est bon. Et maintenant, il va nous donner de nouvelles quêtes. Alors, en gros, il nous dit, ouais, il me faut un coup de main pour pouvoir préparer notre exploration pour trouver ton frère. Il va servir de nous pour ça. Donc, il a besoin de faire. Et il vient de nous donner un détecteur. Ok, alors. On va le mettre là. Les ailes, ça va là. Oh, il nous a bien donné. Oh, je l'ai fait pour rien. Happy New Year. Ouh, ça. On va essayer. Effectivement, bonne année à tous. Moi, je vous l'ai déjà souhaité. Alors, ça, c'est bon. Et la deuxième quête, il va nous demander... Je ne sais pas si je dois lui reparler pour valider la quête principale. Mais en gros, il va nous demander de planter les choses. Je ne passe pas à dire. Ok, c'est bon. Du coup, plante un de blé et deux cabbage. De deux choux. Donc, c'est ça ce que j'ai les graines pour. J'ai les graines de blé. Je crois qu'elles sont en forme... Ça, c'est autre chose. Donc, on peut quand même les planter. Ah, c'est ça les graines. Ok. Bon. Il va me falloir arroser. Donc, il me faut... Il me semble en avoir six. Il n'y en a que quatre. Ah oui, parce que j'ai mis dans l'emplacement six. D'accord. Ensuite, c'est les graines de blé. Voilà. Ça, si je ne me trompe pas, c'est la même chose que dans Core Keeper. Ça a probablement de nous donner du bois. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ah, il nous a donné l'arrosoir. Oh, d'accord. Je n'ai pas à le faire. Ça, c'est cool. On va respirer de l'eau. C'est bon ? Regarde. Ça va être arroser. C'est cool d'avoir une source d'eau juste à côté de la base. Je ne sais pas s'ils vont nous demander de bouger de là, mais probablement si on continue de remonter. Euh, voilà. Ok. Il faut maintenant de l'engrais. J'en ai. Alors, euh, l'engrais sur... C'est quoi ? C'est combien qu'il... Qu'est-ce qu'il voulait ? Je ne me rappelle plus. C'était, euh... Je crois que c'était un de blé et deux choux, hein. C'est ça. Voilà. Et maintenant, on peut valider. Voilà. C'est fait. Pas de problème. Il faut de la patience. Il va y avoir trois phases, trois phases avant d'arriver, euh, que les plantes arrivent à maturité. Et on doit, euh, arroser à chaque fois. D'accord. Mais il y a une technique pour, euh, irriguer automatiquement. Ah, bah, d'accord. Bah, il va falloir trouver, euh, la technologie et tout. Bon. C'est fait. Et maintenant, notre objectif... Ah oui, voilà. C'est ça. Alors. On a dû faire. On est là. Donc, c'est au... Voilà. Ok. Euh, je vais peut-être me faire une autre pioche. Parce que, euh, c'est là que ça se fait. Euh, est-ce que j'ai peur de casser celle que j'ai ? Ouais, on en a eu une en backup. Juste à ma gauche. S'il va ? C'est ça du fer ? Non. Euh... Il me reste combien de torches, tu m'en restes ? Ok, on va la poser là. Ah, il faut pas que je suis au tunis de fer, là. Il est où, mon fer ? Enfin, j'ai quand même quelques plaques, mais euh... Ah, ce serait ça ? Ouais, c'est ça. Donc, dans ce cas, ça donne pas la position exacte. Je vais pas m'arrêter là, bien sûr. Je vais le faire avant d'en avoir besoin, mais euh... En grande quantité. J'ai besoin de beaucoup de fer pour tout le matos que je veux faire. Waouh. Ok, c'était un beau filon, hein. Il me fait un beau filon, je ne l'ai pas encore épuisé. Euh, excusez-moi. C'est la roche, là-bas. Et là, je vais arriver au bout de ma pioche. Il lui reste encore un petit peu de point de vie. Alors, tout cas, mais c'est pas ce qu'il y a là. C'est lié à la ressource qui est à côté, ou... Ok, potion. Et là. Et vision dose type. On va tester ça. Ok. Puis ça augmente. J'aurais peut-être regardé la description de la potion avant de la boire. Ah, c'est vrai, grave. J'ai pas l'impression que je vois plus loin, ou mieux, ou... Ok, je tiens le coup. Je crois que j'ai épuisé le filon. Mais ça marque toujours la position de celui-ci. Euh, un petit peu de mage. Alors, peut-être qu'il me manque quelque chose. Un petit bloc. Parce que c'est ceux-là. Parce que j'aimerais bien retirer la position de... Le marqueur sur la carte plutôt. Mais, euh... Ouais, j'ai fait le tour. Et vision noireienne spéciale. Bon, on peut repartir. Alors, c'est quand même un beau filon. Oh, je suis à 300... Ah, non, c'est l'hamstone. Ah, il est où, mon fer ? Ah, il est là. 265. Donc, euh, ouais. Belle sortie. On retourne. On va avoir besoin de bois. Il va falloir arroser, là. Je vais d'ailleurs lancer... Toi. Et je vous stoppe. Faire ça. Voilà. Donc, toi. Et c'est parti. Je vais garder un petit peu de fer. Parce que je ne sais pas si... Ils vont me demander le minerai pour autre chose. On en arrose. C'est pendant que ça nous fait les plaques. Hop. Une suite, là. Ah, c'est la quête principale. Ok. Ah, d'accord. Lui, il voulait du minerai. Bah, voilà. Pour heureusement, il en a mis de côté. Ah, j'ai... Ah, ça, j'en ai besoin pour faire la fourreuse. D'accord. Donc, faire une combinaison du minerai avec les pièces de monstres fait du matos incroyable. D'accord. Fait fondre le... Ah, là. Ça, c'est bon. On a validé. On passe à la quête suivante. Ok. Ah, un drill mobile. Une fourreuse mobile. On peut creuser le sol. Suis les tunnels. Nynynynynyn. Ok. Donc. Alors, je crois qu'il faut le faire là. Ok. On va le prendre. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Alors, ça, c'est utile. On a plus d'engrais. L'engrais, je vais le garder. Est-ce que je peux faire un coffre ? Je peux faire un coffre ? Ouais. Voilà. Alors, on va mettre ça. Tac. Je ne sais pas trop où le mettre. Je ne sais pas où le mettre. On va le mettre à côté. On va le retirer, toi. Elle est là. On n'en a pas besoin dans l'immédiat. Pas besoin, pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Hop, hop. Ça, ça peut être pas mal pour éclairer. Ça, je l'ai déjà. Pièce de monstre. Le reste m'a l'air utile. Ça, ce n'est peut-être pas ça. Ok. J'ai un bouton pour trier. Non, ok. Super. Bon, alors, on va faire quelque chose pour cuisiner, peut-être, parce que je ne l'ai pas encore fabriqué. Je récupère 30 plaques. La cuisine. On a le feu, on va le couvrir. Ok. Ça peut être là. Voilà, comme ça, ça éclaire notre base. Donc, il faut... On a là les recettes. Donc, par exemple, légumes et champi. Les champi, j'en ai. Donc, je vais prendre le champi, le mettre là-dedans, et prendre un légume et le mettre là. Et on fait, voilà. Ça devrait nous faire ça. Ça a utilisé tous les légumes. Maintenant, j'ai un plat. Ça... Est-ce que c'est de la viande ? Ça, je ne sais pas si les ailes, c'est considéré de la viande. Mais on a... Grain et oeuf. Ah, grain et oeuf. Ça, je peux le faire. J'ai des oeufs. Voilà. Hop. Et du grain, j'en ai là. On ne peut pas le planter, celui-là. Voilà. Deux plats. Ensuite, ça. Je vais se défriger, je n'en ai pas. Viande et légumes. Je n'ai plus de légumes. Donc, ça, c'est rien. Grain. On les a utilisé. Grain. F, on les a utilisé. D'accord. Donc, au moins. Et on va utiliser ça. Et ça, parce que ça, ça ne donne pas de bonus. Donc, tu vas peut-être utiliser ça en priorité, en fait. Voilà. Ce n'est pas de la bonne nourriture, on va dire. Du coup, alors le matos. Ici. On veut un. On veut un. On va passer le matériau. Qu'est-ce qui manque ? Oh, c'est 20 plaques. Ah ouais, je pensais que ce serait un petit peu moins. Alors, on va récupérer les plaques, là. Ce n'est pas assez de plaques pour le torse. On va mettre le casque. Comme ça. Il me manque pour le torse, cette plaque. On va les attendre. Et ensuite, pour les jambières, il m'en fout 15. D'accord. Donc, il me faut 35 plaques. Et là, on est à 23. J'ai dit 35, mais je voulais dire, bien sûr, 45. 30 plus 15. Et la 15e, pour compléter les 30, que l'on a déjà. Là, c'est plutôt là. C'est bien. Donc, torse. Ça augmente. Alors, 70 points de vie. Ça augmente mes points de vie. Là, je suis à 332 points de vie. Et je passe bien à 400. Oui, ça augmente vraiment beaucoup mes stats. Et l'armure. Les jambières ont l'air de donner beaucoup plus d'armure que... Ah, d'accord. Les gants, c'est juste du critique. Et ça booste les dégâts mêlés. Le casque. Dégâts mêlés. Et un peu d'armure. Le torse. Pareil. Ça booste les dégâts mêlés. Ah, super. Mais ça ne change pas l'attaque. D'accord. Ça doit changer sur ça. Très bien. Très bien. Ensuite, s'il y a quelque chose d'autre. Les bombes. On n'a pas de soufre. Donc, ça, c'est fichu. Ah, la pioche. Il y a plus de plaques. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre le drill et la pioche. C'est pour creuser en profondeur, je pense. Ok, je me fais deux pioches. Je vais ranger. Toi. Ça. Ah, un construit pour empêcher d'être détruit. Faire trop de bruit. Quoi ? On va te poser. On va voir. Ça protège quoi ? Ça protège la base ou ça m'a l'air ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Toi, tu vas là-dedans. On est bon. On a de la viande, on a des oeufs, on a tout ça. Ok. Alors, on va tester ce drill. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais casser ça. Je vais l'utiliser jusqu'à le casser. Puis, on va passer ensuite au fer. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez ? J'ai deux pioches de fer. Ça devrait faire l'affaire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce drill ? Ok, je vais peut-être le faire ailleurs. Je vais le faire genre là. Ah, ça ramène à la base. Ça ramène là. Ah, d'accord. Alors oui, du coup, ta position là n'est peut-être pas idéale. C'est juste pour revenir rapidement à la base. On va te mettre à la fin. Ah, et là, il faut arroser maintenant. Est-ce que je peux récolter là ? Ou il faut une autre phase ? Je ne sais pas trop. On va laisser un petit peu parce que je vais être sûr. Je pense que les cabbage devraient sortir plus du sol. Et ça ne me donnerait probablement pas. Ok. Donc, ça, c'est bon. Du coup, ça, c'est pour revenir à la base super vite. Donc, c'est effectivement différent de... De la pioche. D'accord. Donc, alors, il nous dit que notre frère est probablement au quatrième niveau. Où il y a une ville humaine. Pour monter de niveau, il faut la station de contrôle de cela. Il faut trouver le plan. Donc, là, il veut nous tester. Il nous demande d'aller tuer des water slime et des coral slime. Alors, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'arme. Là. Il n'y a pas moyen d'en faire. On va regarder si j'ai loupé quelque chose là-dedans. Pour les fondations. Ok. On l'a déjà. On l'a déjà. Ça, c'est les mignons. Ok. Il n'y a rien de spécial. Et c'est quoi qu'il me faut pour l'engrais, au passage ? Du soufre et du pola. Ok. Le pola ou niens, on en a. Bon, alors, du coup. Je pense qu'il y a là-bas. Je crois que j'ai vu des gros slime. Vers là. Ah, je peux lancer celle en cuivre. Et je suppose encore plus loin, celle en fer. Ah, ah, ouh. Oh, ok. Et si, je vais en mêler. Il faut une meilleure arme à distance. C'est pas si évident que ça. Euh, water slime. Ce serait ça, alors ? Je regardais le compteur et je me supprime. Euh, ok. C'est fait. On part de là. Non, ça va, j'ai eu mes points de vie. Je suis pas sûr que j'ai des points de vie. Allez, c'est vrai que je vais se tuer. Voilà. Ok, ça va, je commence à comprendre. J'ai un petit peu de mal, mais pas grave. Ouh, ma pioche en fer est déjà... Ah non, c'est l'inverse. C'est quand ça se remplit, oui, c'est vrai. Euh, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je peux remplacer de toi pour le moment ? Ça, ça me redonne pas d'urogène, de point de vie. Ça, c'est prêt, c'est pas prêt. Ferme, oh, le matos avancé. Ah, je crois qu'il m'a... Ok. Ah, il m'a demandé de faire des quêtes que j'ai déjà fait le matos. Ok. Et l'autre ? Ah, ça m'a demandé de refabriquer ça pour la quête. Bon, ok. Ça prend pas en compte ce qui a été fait précédemment, et ça, c'est vraiment dommage quand les jeunes... Parce que on est obligé du coup de suivre les choses demandées, dans l'ordre demandé, et on n'est pas libre. Et là, il va me sûrement demander de faire de l'équipement, mais... Ah, on fait un casque pour protéger. Vraiment, il n'y en a pas dedans. Je ne peux pas me débarrasser de la quête, là ? Non, pas besoin. Ah, du coup... Ah, ça y est, ça y est, ça c'est bon. Ça, c'est du bois, on est d'accord. C'est bon. On a donné des graines. Ça, c'est prêt ou... Non, c'est pas prêt. Ok, au moins, ça ne me laisse pas les détruire, c'est déjà ça. On a le grain, on a besoin... Quoi, comment mètre là ? J'ai 10 bombes, ok. Est-ce que j'ai d'autres graines avant de partir ? Ça, c'est quoi ça ? Ah, le Polona sapling. Il va falloir varier un peu les choses. Du blé. Du blé, déjà. Il va me falloir... Il va me falloir agrandir, ça. Ah, ça y est, c'est prêt. C'est bon. Et maintenant, les graines de choux. Comme ça, on a un petit peu de tout. On arrose. Et on valide la quête. Voilà. Ah non, il veut que l'on cuisine. Ok. Ah, la cuisson est là. C'est vraiment un tuto. Ah, mais bon, ça ne va pas faire de mal de... Alors, on redonne des points de vie. Donc ça, c'est légumes et champis. Donc légumes. C'est ce que je veux. Et champis. Voilà. C'est parti. Ça, ça va me soigner. Voilà. Forever and ever. On va voir. Ok, on va également utiliser ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me redonnerait ? J'ai pas de fruits. Grain. J'ai du grain. Chance de critique. Ça, ça booste mes stats. Grain et légumes. Mais je n'ai plus de légumes. J'ai plus de légumes. Ok. Pas grave. On va s'arrêter là. Tout ça repart. Tac. Tac, tempérairement. Parce que je veux de la place. Parce que ce n'est pas rien. Euh... Ouais, allez. On va pouvoir... Les ailes. Et ça, faire l'affaire. Euh... Ah oui. Et ça, j'ai dû le faire pour la quête. Très bien. Maintenant, on teste les feux d'artifice. Eh, ils sont pas mal, hein ? Ils sont vraiment pas mal. Et celui-là, Forever and Ever. Est-ce qu'ils l'ont fait juste pour le nouvel an ? Parce que... Ouais, ça, c'est du boulot, quand même. Eh, super. Euh... Maintenant. Notre objectif. C'est le gars qui me donnait la quête. Il faut aller au sud. On va juste faire un petit tour là, pour voir ce qu'il y a en dessous. On va laisser la lumière. On va laisser la lumière. Ok, au moins, je sais ce qu'il se passe. Euh... Ok, j'ai un trou. Donc ça, c'est à la Star du Valley. Euh... Mais c'est quoi, ça, là ? Oui, il y a une échelle, là. C'est pour retourner à la surface. Oh ! Vraiment... Oh ! Vous piquotez, vous piquotez ! Non, bien sûr. Euh... On va manger ça. On va manger ça. On va manger ma pillage. Tape-le ! C'est pas évident qu'on va... C'est pas avec la portée de la... La pièche. On va manger ma pièche. Me... Me... Tape-le ! Ok... Ok... C'est le level max ? C'est le level max. C'est le level max. Euh... Beaucoup inspiré. Ou... Ouais, de... Core Keeper. Mais Core Keeper n'est également pas... Euh... Le premier jeu du genre, bien entendu. Euh... Il y a de bonnes petites idées. Je n'ai pas encore trouvé de Monster Girl en dehors de la première que l'on a vu, qui nous a accompagné et qui a disparu. Il faut la ramener. Euh... Un jeu mignon. Euh... Si vous avez, bah, poncé Core Keeper, bah vous pouvez peut-être vous lancer sur celui-ci. Pour euh... Découvrir une... Une expérience proche. Mais quand même différente. Alors. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501